Plus de peur que de mal pour Michou Ces derniers jours, le YouTuber a été témoin d'un gonflement au niveau de sa main et de son poignet. Inquiète, ce dernier a tout d'abord demandé quelques conseils à ses abonnés, avant de se rendre chez le médecin. Ce vendredi 30 juin 2023, il donne de ses nouvelles. Pour Michou, la vie est un réel plaisir. YouTuber de renom, il propose chaque semaine à ses abonnés, de nouveaux formats de vidéos, qui sont de véritable succès en seulement quelques heures. Face à cette notoriété hors normes, il peut compter sur sa chérie, Elsa Bois, rencontrée sur le tournage de la onzième saison de danse avec les stars, remportée haut la main en 2021 par Taïk et Fovoto. Si Michou a terminé à la troisième place, il a tout de même reporté la plus belle des victoires, l'amour. Une histoire qui avait vu le jour quelques jours seulement après le tournage de l'émission de TF1, Elsa me manquait un peu, j'avais hâte de la revoir. Et je pense qu'elle aussi. On a regardé un film avec des sushis et à un moment, il y a eu un bisou, avait-il confié sur YouTube. Toujours aussi fou l'un de l'autre, le couple n'hésite pas à partager de nombreux moments de leur vie, notamment leur voyage à Rome, en Laponie ou encore en Thaïlande. Mais aussi quelques moments moins drôles. Panique à bord pour Michou ? On le sait tous, le YouTuber Michou n'est jamais réellement très sérieux et adore s'amuser sur les réseaux sociaux. En revanche, parfois, certaines situations peuvent amener le vidéaste à se concentrer et à faire appel à ses abonnés. Cette semaine, le compagnon d'Elsa Bois est filmé à son domicile pour demander de l'aide à celles et ceux qui le suivent. En effet, le meilleur ami d'Inokstag est apparu avec la main particulièrement gonflée. De quoi l'inquiéter, un petit peu. Si Miguel Mattioli a demandé quelques conseils à ses abonnés sur Instagram, il a également pris les devants et s'est rendus à l'hôpital pour des examens de contrôle. Ce vendredi 30 juin 2023, il a donné de ses nouvelles. Et, heureusement, elles sont plutôt rassurantes, je sors de rendez-vous sérieux. Honnêtement, si est-il plutôt bon signe. Mon poignet est encore un petit peu gonflé, mais il s'est déjà dégonflé par rapport à ce matin. J'ai fait une radio, je n'aille rien. J'ai fait une échographie, mais rien de spécial. Apparemment, ce serait un petit oedème, sûrement à cause d'une piqûre d'un insecte. Rien de grave, a-t-il affirmé. Une excellente nouvelle pour le YouTuber, mais aussi pour ses abonnés qui étaient plutôt inquiets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501